Située dans la première couronne de Vannes et bien desservie par de nombreux axes de transit, la commune de Saint-Nolphe est très attractive. Elle est soumise à une forte pression foncière qui se traduit par une hausse des prix de l'immobilier. Nous qui sommes communes du monde depuis 1997, premier acte qui a été posé, qui sommes en Agenda 21, on a cultivé déjà une autre forme de croissance, une croissance équilibrée, une croissance modérée, pas une course au développement à tout crin. Si on approche les 4000 habitants, si on avait laissé faire les promoteurs privés, on dépassait 5000 habitants, on aurait fait du nombre, on aurait essayé de suivre au niveau des équipements. Le choix que l'on a fait, un choix politique fort, ça a été un développement équilibré et maîtrisé, avec une volonté forte d'imprimer une politique de la collectivité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les promoteurs qui font la politique ici, ce sont les élus. La commune a donc choisi de construire une éco-cité, conçue de manière à minimiser son impact sur l'environnement et à promouvoir la qualité de vie des résidents. Un projet novateur et d'ampleur inégalée à ce jour dans le Morbihan, avec les 130 logements prévus sur une parcelle de 6 hectares située à proximité du bourg. On a souhaité maîtriser le terrain nu déjà, donc bien moins cher, et là c'était trois fois moins cher que le prix du marché promoteur sur les terrains nus, et ensuite maîtriser ce qui se passe dessus. Donc on a travaillé avec la société d'économie mixte EADM, avec des architectes que l'on a choisis, pour un projet qui soit audacieux, innovant en termes de développement durable, quelque part futuriste, sans qu'on ait envie de jouer ceux qui veulent donner des leçons, mais quelque part montrer l'exemple que ce type d'opérations peuvent marcher. L'équipe des élus et de la maîtrise d'œuvres s'est concentrée sur les points suivants. Une morphologie originale, le retrait de la voiture, les mixités sociales et fonctionnelles, avec 30% de logements sociaux et l'aménagement de nombreux espaces de rencontres, un paysage végétalisé qui favorise l'intimité, une gestion économe de l'eau et des déchets, la sobriété énergétique, une grande diversité architecturale. C'est vrai que notre vocabulaire, ça reste les villages bretons, avec tout ce que ça a, effectivement des épanelages différents, des petits retraits, quelques plantes qui viennent ici, avec toutes les surprises qu'on évoquait. Donc on donne un cadre qui permet à chaque construction de ne pas porter ombrage au sens propre du terme à la construction voisine ou latérale. Pour l'essentiel, les matériaux qui ont été utilisés ici, ça va être de la brique, beaucoup de bois, vous verrez, beaucoup de sature bois. Alors après, on ne sait pas ce qu'ils ont utilisé comme isolant. Nous, on avait évidemment prescrit un certain nombre d'isolants, conseillés en tout cas. Il n'est pas exclu que les isolants, qu'on ne se fait pas trop voir, aient été mis en place. Après, c'est à l'hiver de chacun. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des couvertures, vous verrez qu'il y a quand même un échantillonnage de matériaux qui est intéressant, donc qui préfigure ce qui va se passer dans les 10, 15, 20, 30 années à venir. C'est-à-dire que l'ardoise va devenir un matériau rare, et il est déjà rare, ce matériau, mais il coûte très cher, surtout dans le transport. Et puis finalement, d'un point de vue écologique, ce n'est pas extraordinaire, puisque vous savez que le camion fait 3000 kilomètres pour amener l'ardoise ici en Bretagne. Et en même temps, on sait faire des étanchéités avec d'autres types de matériaux, ce qui veut dire que, de ce fait, on va inciter des plans de toiture différents, donc des typologies, ou en tout cas des formes d'architecture qui seront également différentes. On va commencer à avoir ici un échantillonnage. Ça ne veut pas dire qu'au milieu de tout ça, il n'y aura pas quelques échantillons de maisons plus classiques. Bon, c'était la liberté de chacun de pouvoir faire ce choix. Ça a été le bras de fer à propos de l'éclairage public. Il a fallu véritablement jusqu'à entendre dire « Mais monsieur le maire, ce sera suffisamment éclairé. S'il y a un nid de poule, quelqu'un se casse la cheville, vous pourrez avoir une part de responsabilité. » Ça va jusque-là. Le service d'électrification du Morbihan, le SDEM, avait un plan d'éclairage avec les habitants, en concertation avec les habitants. On a fait des décennies sur le site. Le SDEM disait « La norme, c'est la norme, il faut 6 mètres de haut avec nanana, donc il fallait, je ne sais plus, 54 points d'éclairage. » Finalement, on est arrivé à 22, 23, je ne sais plus. On a divisé par deux le nombre de luxe, la pollution lumineuse, le nombre de mâts, etc., le coût et la consommation sur 10 ans, 20 ans, etc. Vous voyez, des économies d'infrastructures contrées, c'est considérable. Donc ça permet de réinjecter ces économies-là dans autre chose, c'est-à-dire dans l'environnement, dans une qualité paysagère, dans le traitement des abords de maisons, de parcelles, etc. L'éco-cité du Prévert à Saint-Nolphe est un projet qui répond à la philosophie de Brudet, de plusieurs aspects. D'abord, je dirais, dans sa conception, comme on a pu le voir avec les échanges de cet après-midi, la volonté des élus, en premier lieu, de vouloir porter ce projet, d'assurer une maîtrise foncière, de s'entourer des compétences pour pouvoir mener à bien ce projet, des volontés aussi d'impliquer les habitants, avec une volonté et aussi, je dirais, de l'ambition et l'envie d'oser, d'oser des projets qui peuvent sortir de l'ordinaire, eh bien, on fait avancer les questions de développement durable. On est une commune suburbaine, mais ça ne se voit pas du tout. On est à 10 km de Vannes, ça ne se voit pas du tout. Et quelle qualité de vie on peut apporter à la population qui vient ici ? Donc, l'éco-cité est une part de réponse, donc une opération publique, ça a été aussi un choix. Un promoteur ne serait jamais allé à ce niveau d'exigence en termes de développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada